Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, on va parler d'un grand mystère que l'on peut retrouver dans le Roi du Lion 2, mais où est passé le trio de Yen, Shenzi, Banzai et Hed. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, mais avant, je vous invite à vous abonner là juste en bas si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à activer la petite clochette pour ne rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas aussi le petit like ou un petit commentaire, ça m'encourage vraiment dans cette aventure disneyenne. Et maintenant, place au générique! Alors, pour rappel, la dernière fois que l'on voit les Yen, donc dans le Roi du Lion 1, et bien c'est à la fin, lorsque Simba gagne son combat contre Scar, celui-ci tombe, et on voit apparaître donc les Yen qui ont choisi donc la sentence envers Scar, et il décide donc de mettre fin à sa vie. Puis, tout d'un coup, surgit donc un amas de fumée. Donc, dans la logique des choses, il se veut que les Yen aient été consumées par le feu. Cependant, leur avenir est quand même incertain, puisque dans le Roi du Lion 2, à un moment donné, Nuka, donc qui est le fils de Zira et de Scar, simule qu'elles auraient échappé justement au feu. D'autres théories disent qu'elles se seraient tout simplement échappées, qu'elles seraient parties en fait de la terre des lions, du cimetière des éléphants, lorsque Simba a pris donc place sur le trône. Mais de base, saviez-vous que dans le premier script du Roi du Lion 2, les Yen devaient avoir leur rôle et elles devaient même s'allier avec Zira, ce qui est quand même assez bizarre, étant donné que ce sont les Yen quand même qui sont à l'origine de la mort de Scar. Donc, on sait que dans le Roi du Lion 2, Simba a exhibé toute la famille de Scar, ainsi que les Lyons qui s'étaient ralliées à lui sur les terres interdites. On sait aussi que les Yen ont été exilées sur les terres interdites. Du coup, qu'est-ce qui nous prouve qu'en fin de compte, ce ne serait pas Zira et son clan qui auraient choisi d'exiler les Yen ou pire, de les tuer puisqu'il faut le rappeler, elles sont quand même à l'origine de la mort de Scar. Peut-être que Simba aurait été un peu plus clément envers les Yen puisqu'elles ont mis fin à la vie de Scar en les exilant sur une terre qui leur conviendrait peut-être un peu plus. On ne sait pas. Donc, il est vrai aussi qu'on aurait pu avoir une apparition d'elles dans la série de la garde du Roi de Lyon puisqu'après tout, c'est vrai qu'on a du coup des images de Zira et de son clan. Mais non, on a en fait un tout nouveau clan de Yen mais qui du coup, c'est vrai qu'elles ne sont pas au même endroit, elles ne sont pas au cimetière des éléphants, elles sont sur les terres interdites. Donc, la seule chose qu'on sait vraiment, c'est que le clan de Zhangja, qui est le clan de nouveau Yen dans la garde du Roi de Lyon, sont des descendants de Shenzi, Banzai et Yen. De toute façon, ça se voit de par leur ressemblance. On ne va pas se mentir là-dessus. Donc, ce qui veut dire, pour en revenir à la théorie juste avant, que Shenzi, Banzai et Ed étaient bien exilés sur les terres interdites. Donc, ça veut bien dire quand même quelque part que Zira n'y est peut-être pas forcément pour rien dans la disparition du trio. Je ne dis ça, je ne dis rien. Selon une théorie que l'on peut retrouver sur le site de Amino, et qui à mon sens me paraît un peu loufoque ou tout droit sortie d'un jeu vidéo, est dit qu'après la mort de Scar et par peur des représailles de Simba, les Yen se seraient enfouies de la terre des lions, du cimetière des éléphants, mais également des terres interdites, pour trouver un endroit où vivre et manger. Et qu'en fait, elles se seraient donc réfugiées près d'un temple aux abords d'un canyon. Donc, le trio, en fait, est entré dans ce temple pour voir s'il n'y avait déjà pas de danger, mais également pour voir s'il y avait de la nourriture. Et dans ce temple, en fait, il y a donc sur les murs des peintures, des fresques assez bizarres et les Yen, en fait, n'y font pas du tout attention. Et en fait, à un moment donné, Shenzi pense voir de la nourriture. Elle va se jeter dessus, mais en fait, ce n'était pas de la nourriture, c'était une sorte de j'aime aux couleurs assez brunâtres. Et du coup, en fait, Shenzi a tout simplement mangé ce j'aime et d'un coup, d'un seul, en fait, Shenzi est devenue brillante, mais d'un brillant jaune vif. Elle a été soulevée dans les airs sans vraiment contrôle d'elle-même. et du coup, Banzai et Ed étaient comme attirés vers Shenzi. Et du coup, en fait, le trio est entré en contact et dans un éclair lumineux, tous les trois, en fait, traversaient une transformation et en fait, ils se transformaient en un dragon à trois têtes. Donc, je vous l'ai dit, c'est quand même une théorie assez loufoque. Je pense néanmoins que ça peut venir d'un jeu vidéo et que ça peut faire un très bon jeu vidéo, pourquoi pas. Mais néanmoins, c'est une théorie que l'on retrouve sur ce site Amino et qui mérite quand même d'être lu. Je vous remettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien de ce site pour que vous puissiez vous aussi aller lire cet article qui est quand même assez pas mal. Voilà, mes petits flocons. Donc, on ne s'est pas à proprement parler de ce que sont devenus Shenzi, Banzai et Ed puisque dans la garde du Roi Lion, c'est un tout nouveau clan, le clan de Jinja. C'est vrai que Disney, là-dessus, ne nous donne pas plus d'informations, ne nous donne même pas un petit indice. C'est vrai que ça reste quand même un grand mystère. Peut-être qu'un jour sur Disney+, je l'espère, on aura peut-être une série avec, une petite série de court-métrage avec ce qui a pu se passer au niveau des hyènes, pourquoi on ne les voit plus dans le Roi Lion 2, pourquoi on ne les voit pas non plus dans la garde du Roi Lion, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est vrai que dans le Roi Lion 3, on les voit, mais le Roi Lion 3 se passe avant le Roi Lion 2, avant le Roi Lion 1, pardon. Donc, c'est vrai que c'est le passé et du coup, c'est pour ça qu'on les voit. Mais dans le Roi Lion 2, c'est vrai que ça reste un grand mystère. Donc, j'espère qu'un jour, Disney pourra enfin nous trouver de quoi nous allécher avec des petits indices ou même tout simplement en nous donnant une petite histoire là-dessus. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, du coup, là, je vais vous laisser là avec cette vidéo. Je vous laisse du coup avec l'extrait, donc, de la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ! D'autres femmes, et j'avoue en faire partie, partons plus sur un scénario qui serait basé sur les parents des deux sœurs. Sous-titrage ST' 501